Je suis en bachelor 1 et je fais partie de l'association Hilaire Immune. Merci beaucoup pour cette conférence, elle est très enrichissante et très intéressante. Honnêtement, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes une personnalité politique très influente, même si je ne suis pas d'accord avec vos idées. Mais évidemment, je respecte vos idées, votre influence. Et donc, je voudrais revenir sur les vies politiques en France, et notamment sur la fracture de la gauche. Il y a certaines politiques, enfin il y a certaines personnalités publiques, comme Caroline de Forest, qui distinguent de type de gauche. Une gauche qui serait républicaine, laïque, universaliste, et une autre gauche qui serait anti-européenne, anti-laïque et communautariste. Et donc, je voulais... Anti-européenne, anti-européenne, islamo-gauchiste, qu'est-ce que j'ai... Non, mais je ne vous dis pas, c'est ce qu'ils disent eux. Et puis, violente, oui, j'ai dit parce qu'il manque des adjectifs. Anti-sémite, islamo-gauchiste, woke, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, éveillé, mais je ne sais pas. Cancel aussi, pour détruire les statuts, etc. Il ne faut rien oublier parce que sinon, on pourrait nous rater. Mais donc, allez-y, pardon, c'était juste pour blaguer. Non, et donc, je voulais avoir votre avis sur cette fracture entre ces deux gauches et la notion de communautarisme et de laïcité qui font partie du débat en France. Merci. Oui. Bon, ça va aller vite. Qu'il y ait des débats, c'est quand même normal. Quand il y a un débat, on n'est pas obligé de dire que c'est une fracture, une déchirure. Les journalistes adorent ça. Si on est tous d'accord, c'est qu'on est des abrutis regroupés autour d'un gourou. Et si on discute, on se déchire. Tous les jours, tous les jours, c'est comme ça. D'abord, ils ont un truc tous en travers de la gorge. Comment se fait-il que quelqu'un qui a mon âge, qui raconte des trucs aussi archaïques, des trucs socialistes, collectivistes, écologistes, exagérés ? Comment ça se fait que c'est moi qui fais 22% ? Et pas les intelligents, beaux, souples, ouverts, qui, eux, font 1,67, 2,2. Il y a un mystère, là, dans la fracture des gauches. D'accord ? Et j'ai remarqué une chose. La première fois, ils pouvaient croire que c'est un accident, en se disant, bon, c'est qu'on s'est raté, c'est parce que M. Hamon était trop à gauche. Donc c'est pour ça qu'il a fait 6. Donc ils ont mis quelqu'un moins à gauche, pour gagner plus de monde, qu'à faire 1,67. Ce qui prouve qu'ils n'avaient pas dû bien repérer ce qui se passait dans le pays. Je vous dis tout ça parce que je ne sais pas de quelle gauche on parle. Les thèmes que vous abordez, je vais en dire un mot. Mais je commence d'abord par parler de ça. Nous avions un problème à régler. Alors vous êtes de droite, s'il y en a aussi. Vous en avez aussi un, je vous signale, à régler. Vous n'en avez pas qu'un, vous en avez deux. C'est, est-ce que vous êtes tous libéraux parce que vous êtes de droite ? Non, moi j'ai connu pendant longtemps, et je connais encore des gens qui sont de droite et pas libéraux. Ça existe. Et puis deuxièmement, est-ce que vous êtes tous de droite, tendance Zemmour ou Le Pen ? Ben non, moi j'en connais plein qui sont de droite et ils ne sont pas tendance Zemmour ou Le Pen. Donc, j'attends de voir comment vous allez débrouiller votre affaire. Parce que la bataille, elle a lieu à droite aussi. Et quelle est cette bataille ? D'un d'un côté, vous avez l'extrême centre qui essaye de devenir la direction politique de la droite. Et puis de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui essaye d'être la direction politique de la droite, comme elle l'est dans d'autres pays. Et il va falloir qu'ils règlent ça. Alors nous, on l'a réglé. Une première fois et une deuxième. Et la deuxième, on a fait un choix, celui de se fédérer tous, autour d'une orientation commune. Pas juste un accord électoral, comme on dit certains, hein. Un accord électoral, et vous allez voir, au premier coup de canon, tout ça va se disperser. Et puis, non, non, non. On a fait un accord sur un programme partagé. 640 mesures, OK ? Pas trois ou quatre, pas une plateforme à 10. On m'a proposé ça dans la discussion. On m'a dit, on a fait une petite plateforme, ça suffit comme ça, on est tous d'accord. C'est un programme partagé de rupture. Parce qu'il y a une rupture contenue dans ce système, c'est un programme de transition. C'est pas un programme collectiviste, c'est pas un programme socialiste, c'est pas un programme ultra-écologiste, c'est un programme de transition d'une forme de société capitaliste, néolibérale, productiviste, vers une autre société, celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais c'est un programme de rupture. Et je préfère le redire. Pas de rupture, pas d'union. C'est aussi simple que ça. Rupture, union. Après, on discute. Jusqu'à quel point on fait ci, on fait ça. Par exemple, sur l'Europe, parce que j'ai été interrogé tout à l'heure, on nous avait dit, vous allez voir, ils vont s'entretuer. Ben pas du tout. On s'est compris. Et on s'est bien compris sur la ligne de la désobéissance. Alors, franchement, moi, je me demandais pourquoi tout le monde me cherchait brouille, vu que la désobéissance, c'était le titre du bouquin de Bayou, qui était secrétaire national des Verts, où il y avait un problème. Alors, il y avait des Verts dans la salle qui ont dit, Bayou, il écrit ce qu'il veut. C'est quand même le secrétaire national. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a un vocabulaire en commun. Donc, le problème, pour l'instant, est réglé à gauche. Il y a des congrès qui ont lieu. Ben, je n'ai pas eu lieu d'en être mécontent. Le congrès qui a eu lieu chez les Verts, il n'y a que M. Jadot pour dire qu'une majorité anti-NUPES s'est exprimée. Non, il y a une majorité qui existe. Alors, peut-être qu'ils discutent ceci ou cela dans l'accord. Ben, pourquoi pas ? C'est la vie. Si on ne peut plus discuter de rien, alors, quel est le sang ? On fait un parti unique. On n'est pas un parti unique. C'est donc bien qu'on est différent. Et donc, on a des sujets à discuter et des fois à rediscuter. Moi, je n'y vois pas d'inconvénients. Je suis plutôt rassuré. Bon. Les socialistes vont avoir leur congrès là. Ben, ils vont trancher. Ben, mes amis, vous qui m'avez posé la question, je vous dis la chose suivante. Donc, s'ils choisissent tous de dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de la NUPES, ben, on continuera tout seul. On l'a déjà fait. Mais je préférerais que ça se passe autrement. C'est-à-dire qu'on continue tous ensemble. Et que tous ensemble, on propose à ce pays une alternative. Et je pense qu'on donne plus de courage aux gens quand on leur a dit « Vous avez vu, on est tous ensemble pour faire quelque chose de bien ensemble. » Ça donne du courage. Parce que les gens à qui nous nous adressons, c'est d'abord les milieux populaires. C'est eux dont on doit d'abord être les porte-parole. Ils portent le monde sur leur dos, là, en ce moment. Et maintenant, l'inflation en plus. Et puis, en plus, on a froid. Et puis, en plus, on a faim. Parce qu'il faut quand même le savoir. Pas seulement on a faim, parce que c'est déjà l'heure d'aller manger. Mais dans ce pays, il y a 8, 9 millions de gens à l'aide alimentaire. D'accord ? Il faut réaliser qu'on en est là. 12 millions de gens qu'on caillait l'hiver précédent, mais ça va continuer. Donc, on est dans cette situation-là. Alors, c'est dur, hein, vous savez, quand vous en êtes à vous demander comment vous allez chauffer, comment vous allez vous nourrir, de dire en plus, qu'est-ce qu'il dit Mélenchon ? La règle verte, ne pas prendre à la nature. Oui, bon, d'accord, on compte sur lui. Débrouillez-vous. Trouvez la solution. Un jour, il y a une dame qui m'a dit ça. Je lui dis, dites donc, comment, qu'est-ce que vous pensez du programme ? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on... Je vous la raconte à ma sauce, hein. Comment vous voyez ça ? Elle me dit, mais dites donc, vous. Moi, je pars à 5h du matin de chez moi. Je prie le bon Dieu qu'il n'arrive rien à mes enfants au moment où ils vont partir à l'école et que les nés s'en occupent bien. Et ensuite, je rentre, il est 21h. Je prie le bon Dieu pour qu'ils aient tous mangé. Et vous voulez me demander ce qu'il faut mettre dans le programme, alors que c'est vous qui devez vous en occuper. Elle a éclaté de rire en me regardant. Moi, j'avais l'air d'un imbécile. C'est l'histoire que je vous raconte, hein. En réalité, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à quelqu'un d'autre. Mais je le prends pour moi. Il faut assumer notre responsabilité. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que je m'en fiche qu'il y a une dupesse ou qu'il n'y a pas dupesse. Non ! Nous avons fait le choix qu'on ferait comme ça. Et c'est ce choix qui est passé. Maintenant, je vais terminer sur les thèmes que vous avez avancés. Moi, je n'ai aucun problème avec aucun débat. Je demande qu'on se respecte. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je n'accepte pas qu'on montre du doigt les musulmans, qu'on insulte leur religion, qu'on les considère comme, parce qu'ils sont musulmans, tout le temps suspects de tout. Ce n'est pas parce que je dis ça que je suis transformé en islamo-gauchiste. Je ne suis ni musulman ni gauchiste. Et dans les pays où, mes amis musulmans, par ailleurs, étaient engagés politiquement, c'est souvent nous qui ont eu les premiers. Donc, je ne comprends pas pourquoi toute cette partie de la soi-disant gauche, dont vous ne savez jamais ce qu'ils votent, parce qu'ils se disent de gauche, que fichent la pagaille, mais c'est une drôle de gauche. L'idée de gauche concernant la relation aux religions est simple. L'Église chez elle, l'État chez lui. La religion est considérée comme une affaire privée dans l'idéal républicain. Je ne vous dis pas que les gens qui croient pensent que la religion est seulement une affaire privée. Mais beaucoup le pensent et demandent qu'on arrête de leur poser des problèmes, que ce soit d'ailleurs les musulmans, les catholiques, les juifs, ou quiconque croit en Dieu d'une manière particulière. Et je vous signale que chaque religion est une hérésie pour l'autre. Donc le système des Français qu'on a trouvé, la laïcité, après trois siècles de guerre civile, de massacre mutuel, d'abord on massacrait les juifs, ça, ça a duré tout le temps. Il ne faut pas l'oublier, ce grand pays de tolérance, ce n'était pas le pays d'ailleurs à l'époque. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Après, ça a été les massacres entre catholiques et protestants. On n'y arrivait à rien. Après, on a décidé de convertir de force tous les protestants. Donc on n'y arrivait encore à rien. Donc l'État n'a pas à se mêler de religion parce qu'il n'a rien à y faire. Ni pour dire ce qu'il doit y avoir dans la religion, parce que certains prétendent le faire, ni pour laisser la religion occuper une place dans l'État. Mais il faut le faire d'une manière absolument claire, nette, ferme, tout le temps, et sur tous les sujets, là où ça doit s'appliquer. Je veux dire que les ministres, les préfets, les maires n'ont rien à faire dans des célébrations religieuses. Et ça s'applique à tout le monde. Je prends que cet exemple. Je pourrais en prendre d'autres. Ce n'est pas la peine que je m'étende davantage. Il faut donc une société dans laquelle on respecte et où chacun est à sa place. Et je ne vois pas pourquoi il y a besoin de s'insulter pour traiter de ce sujet-là. Alors on peut ne pas être d'accord. Bon, par exemple, il y en a qui disent qu'on doit interdire de se mettre en foulard sur la tête si on considère que c'est nécessaire de le faire. À l'université, on est désolé de dire que non, parce que qu'est-ce que vous voulez ? C'est la liberté, nous avons affaire à des adultes, et l'espace public n'est pas laïque. Ce qui est laïque, c'est la loi, c'est l'État, c'est le service public. Mais les personnes et l'espace public ne sont pas laïques. Bon, voilà. En tout cas, les personnes. J'espère qu'on se comprend. Je ne veux pas rallumer la braise de cet incendie, mais je suis disponible pour toutes les discussions qu'on peut avoir. Alors après, le reste... Alors, à un moment donné, c'était la folie absolue. La ministre des universités qui dit tout d'un coup, on va demander au CNRS d'aller vérifier si les études qui sont à la faculté sont islamo-gauchistes. Eh ben oui, pourquoi pas ? Puisque la RATP aille vérifier ce que fait la SNCF. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment un intellectuel, une intellectuelle française, a pu avoir une idée aussi grotesque que celle d'aller vérifier sur quoi travaillent les enseignants. Les enseignants décident collectivement et en général dans le respect des étudiants. Et puis après, si vous allez à une université privée, ben vous étonnez pas que dans l'université privée, si c'est une université religieuse, on vous recommande de la religion. Mais en général, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a une pratique en France qui est beaucoup plus ouverte, raisonnable de la pratique de la religion. Moi, je suis assez confiant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre sujet ? Il y avait l'histoire des statuts. Je sais pas pourquoi on s'est accusé des gens qui veulent détruire les statuts. La cancel culture, moi, il me faut rigoler. Alors, détruire, oui, c'est un problème. Ben oui, c'est un problème depuis le début, comme disait Robespierre. Prendre la Bastille, c'était pas légal non plus. On a fait une sacrée cancel culture. La Camara et moi a battu le bâtiment. Et alors, quand les nazis sont arrivés, ils ont fondu toutes les statuts des gens des Lumières. Partout, dans tout le pays. Est-ce que les traditionnalistes proposent de les reconstruire ? Non, hein, c'est curieux. Donc, c'est normal. La vie des cités, il y a des... Comment dire ? Il y a un rythme, il y a un battement du cœur. Il y a des moments faits comme ci, d'autres moments faits comme là. Bon, alors, la Révolution est cassée tout. Ils ont été à Saint-Denis, ils ont saccagé tous les sarcophages qui étaient là. La rage accumulée de dix siècles d'oppression s'est manifestée de cette manière-là qui vous aide pour dire, fallait pas le faire. Ça n'a pas de sens, vous en êtes d'accord. Mais par contre, des fois, ça a un sens. Si vous dites, écoutez, c'est pas possible, vous pouvez laisser le nom d'une rue avec le nom de quelqu'un qui est un raciste. Ah, bah non. Ici, c'est la France, c'est une République qui est marquée dessus. Liberté, égalité, fraternité. Donc, chez nous, le racisme, c'est un délit. C'est pas une opinion. Voilà, on peut enlever la plaque et en mettre une autre. Après, vous avez des statuts qui sont offensants. Quelqu'un m'a dit, ah, tu vas pas nous saouler, Colbert. D'abord, je ne saoule personne, je n'ai rien demandé. Mais il y a des gens qui disent que ça les choque. Mais on peut comprendre, quand même. Alors, ça n'enlève rien à qui était Colbert et tout ça, et on sait que c'est le siècle de Louis XIV. Mais ça ne vous fait rien de voir une statue de quelqu'un qui a édité un code, qui expliquait comment on s'assurait la domination sur des esclaves ? Ben, quand même, ça pose... Ne dites pas comme ça d'un seul coup, non, c'est pas un problème, on ne discute pas. Si, si, c'est un problème et on discute. Et c'est bien qu'on discute. Parce que quand on discute, on s'approprie l'histoire de France. Nous autres, Français, on n'est pas une religion, on n'est pas une langue, on n'est pas une couleur de peau, on n'est même pas une langue, puisqu'il y a 29 pays qui ont la même que nous. Donc, on est autre chose. C'est quoi autre chose ? Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes un peuple politique, une république. Chose publique, donc. Si nous sommes la république, ben, on parle de tout. Et on accepte que tout se discute tout le temps et qu'il n'y a pas de mal à ça. Et on s'approprie notre histoire nationale en parlant et en s'engueillant sur l'histoire. Moi, j'étais extrêmement content de propos délibérés avec un certain nombre de camarades. Nous avons décidé qu'on serait approprié l'histoire de France parce qu'il y avait des copains à gauche, c'était pas trop leur sujet. Et on s'est approprié parce qu'il nous intéressait la grande révolution de 1789. Comme personne ne comprenait rien à ce que je racontais, sur le sujet, je n'étais pas très performant, on a dit, ben, très bien, on va mettre de l'ambiance. Donc, dans un discours, dans un meeting, j'ai cité Robespierre. J'ai gagné. Parce que le lendemain, sur six colonnes, dans le Figaro, ben, alors, je suis en train de clamer Robespierre, la guillotine, la terreur, tout ça. Parce que, bon, ben, voilà, ça fait deux siècles que ça dure. La Révolution et Robespierre sont réduits à ça. Mais on a provoqué un débat. Des copains commencent à dire, ah bon, mais on est pour Robespierre, non ? Ben, toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, oui. Ah bon, pourquoi ? Bref. Et il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, à propos de la marche que nous avons organisée le 16 octobre, rendez-vous le 21 janvier, pour la prochaine, eh bien, j'ai dit, ah ben, ça tombe bien, c'est le jour anniversaire de... le jour où moi j'écrivais mon tweet, le jour anniversaire de la marche des femmes à Versailles. La marche des femmes à Versailles. Ah, Mélenchon, la terreur, la guillotine, le machin, etc. Elles sont tous... Alors, j'ai fait une opération comme du feu de Dieu, parce que pendant deux jours, pour m'insulter, tout le monde a rappelé qu'on marchait le 16. Donc, j'ai gagné mon affaire. Mais c'est surtout que moi, je suis d'accord pour m'approprier la marche. Vous n'en voulez pas ? N'en voyez pas. Ces femmes-là, c'est elles qui déclenchent vraiment la Révolution. Ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est un déclencheur. C'est vrai. Ce n'est pas la réunion des États généraux. C'est vrai. On a décidé des choses. C'est elles ! Parce que ce jour-là, elles vont à Versailles. Tout le monde leur dit, mais ça va, on a compris, restez chez vous. La Révolution de 1917, c'est pareil, elle part d'un mouvement de femmes. Et les partis disaient, mais ça va, on a compris, restez chez vous. Ben non. Et là, c'est pareil. Restez chez vous, elles n'y restent pas. Elles y vont. Elles vont à Versailles. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de mort, mais c'est pas vrai. Deux. Puis elles ont tué un cheval aussi pour le manger. Et elles ont été dans les couloirs, attrapé la reine et l'ont ramené à Paris. Ce jour-là, le caractère sacré du roi, c'est fini. Donc c'est la Révolution. Et c'est elles qui ont imposé deux forces. Alors, pardon, j'ai dit deux forces. Elles ont suggéré aimablement au roi de bien vouloir signer un truc qu'il ne voulait pas signer qui s'appelle la Déclaration des Droits de l'Homme. On ne leur doit rien, ces femmes. Et puis aussi, pendant qu'on y était, si sa seigneurie voulait bien signer, à moins que ce soit sa charmante épouse, puisque sur Canadiens, et là, le plus, vous pouvez profiter d'une mièvrerie à propos de cette traîtresse, eh bien, pourquoi pas, elles ne voulaient pas aussi, s'il vous plaît, signer les décrets d'abolition des privilèges qui avaient été décidés dans la nuit du 4 août. Mais moi, je raffole de m'engueuler sur des sujets pareils. Parce que vous reparlez d'histoire et vous devenez français dans le seul sens que ça a d'être français. Être français, c'est être républicain et adhérer à la devise de la patrie que nous avons en commun.